Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une opération basique sur l'électronique, dans le monde de radio où j'ai cet ESC avec un connecteur T-DIN et une batterie avec un connecteur XT60 Le connecteur XT60 est un nouveau connecteur qui doit être utilisé partout Le connecteur T-DIN est un ancien, donc nous allons voir comment changer ce connecteur avec le connecteur XT60 pour matcher le connecteur de batterie Une petite subtilité pour savoir si vous êtes un ami Le connecteur de la batterie est toujours une femme avec les deux trous L'idée derrière ceci est que vous ne devriez pas avoir un homme car si vous avez un fil qui se trouve ici, vous ne créez pas un short cut C'est pourquoi la batterie est toujours une femme Et vous voyez, c'est un connexion de mails Donc nous allons le remplacer avec un connecteur XT60 Pour faire cela, je vais utiliser cette station de soldering Je vais le programmer à 3,3,0 celsius Et j'ai ce petit outil qui peut être utilisé pour fixer le connecteur XT60 Et pour le connecteur XT60, je vais utiliser cette version AMAS avec la capte gris que vous voyez ici Ce modèle est très réelable Et je vais vous montrer avec l'AMAS Ici, si je les pluggais ensemble, il y a un bon bruit quand je les pluggais Je les pluggais sans problème C'est une bonne qualité de la connecteur Donc, on va le faire ! Je vais le pluggler Donc, le minus est le plus C'est le plus C'est le plus Je veux mettre le plus Pour mettre le plus Pour mettre le plus Pour mettre le plus au début Ok Et Je vais le mettre Le plus, le plus est le flap, donc le rouge est le plus, donc je vais faire le premier pour couper le connecteur rouge ici. I have this little tool to remove the plastic. And I put some soldering, I'm going to put some soldering, slight soldering. On the wire. I put some heat. Good. And you have a nice penetration of the wire inside the connector. Then add some more solder. Not too long, not too long to avoid heating the plastic of the connector. That's why the 330 temperature is good. The round shape is for the black, so now I'm going to disconnect the black. I could cut the two wires together, but as a precaution, because if you wire some battery, it's very dangerous to cut the same wire, because you can create a shortcut. Here, because I have the bad experience about battery, I just do the same thing. Cutting wire, soldering one, and then cutting the other wire. Cutting wire. So, I use this like this. Good. My black wire is now out. I must first put the protection. Then the heat shrink. the pressure shrink. Okay. Then, put some soldering on it. So that it drinks, some solder Et ce outil est très utile parce que l'un des problèmes pour placer le XT60 est de garder la partie et d'avoir un bon support. Vous devriez avoir un support très bon pour mettre ça. Et une fois que vous avez un support très bon comme celui-ci, le placer est très bien. Donc vous devriez aussi trouver un bon support. Et moi, j'aime mettre l'air avant et mettre un peu de placer après. Et beaucoup de placer afin qu'il soit dedans. Comme ça. J'ai mis beaucoup dedans. Comme ça. Bon. Bon. Et si j'ai trop de placer, je peux essayer de retirer l'excès. Pour retirer l'excès, c'est un peu plus rapide. Donc ici j'ai un peu trop de placer. Bon. Et maintenant, il y a une bonne placer. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je mets un petit coup de placer. C'est bon. Je vais faire un placer. C'est bon. C'est bon. Je vais retirer de mon placer. Et encore je mets quelques croquettes. C'est bon. puis je connecte mon réchauffement de réchauffement et maintenant que l'outil est correctement réchauffement nous devons attendre que c'est un peu froid et puis oui, bien et maintenant il est terminé maintenant j'ai l'ESC avec un connecteur XT60 et je l'utilise sans problème avec ma batterie XT60 et ils devraient connecter ensemble sans problème le ventilateur commence parce qu'il obtient de l'énergie et je suis prêt à connecter ça à l'automne et avoir de plaisir j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu technique mais c'est la base de l'Hobby c'est de pouvoir changer l'interface avec la batterie vous pouvez avoir une T-DIN ou une reverse changer les connexions de batterie changer les connexions ESC afin qu'ils se matchent ensemble et vous devriez avoir votre propre parc avec les mêmes connexions donc si vous achetez une nouvelle voiture vous pouvez utiliser une batterie existante et si la voiture est utilisée un autre connecteur removez-le change le connecteur et mettez la batterie existante ainsi que le voltage se matche et c'est plus facile que vous aurez une meilleure vie avec ça bye